Bon ben, je crois que c'est clair, je suis complètement perdu. Mais quelle idée de venir à 3h du matin dans une forêt comme ça, mais quelle ambiance de fou ! Ou enfin, c'est plutôt moi le fou pour suivre les instructions d'une lettre anonyme. J'adore partir à l'aventure, mais me demander de me balader dans une forêt, aussi loin de la civilisation, et à cette heure-ci, quand même ! Bon, je suis presque arrivé à l'emplacement. Aïe ! Et voilà, maintenant je me casse la gueule. Il y a tellement de racines d'arbres que c'est pas... Hein ? Mais non, c'est pas une racine ! C'est une boîte ? J'ai trébuché à cause d'une boîte à moitié enfouie dans le sol ? Mais c'est donc ça que je devais trouver ? Bon, voyons voir ce qu'il y a dedans. Un Walkman ? Oh, la bonne blague. J'ai une petite idée sur qui ça peut être. Salut la ruse, c'est moi Sony. Alors je te rassure de suite, j'ai pas besoin de toi pour un gardien de nuit. Non, j'ai un message pour toi en fait. Je sais que tu es à la recherche de quelque chose, mais au risque de te décevoir, je dois t'avouer que je n'en sais pas plus que toi. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de te transmettre dans ce message vocal, qui sait l'indice suivant. Le pied du noisetier t'indiquera le chemin. Non, non, je n'imite pas le perforas de Fort Boyard. C'est vraiment ce qu'on m'a dit de te dire. Je ne sais pas si ça va t'aider, mais ma mission est terminée. Fais surtout bien attention à toi dans les bois. Je crois que la bête du Gévaudan ne rôde pas loin. A bientôt et bon courage. Bingo ! J'étais sûr que c'était Sony. Au moins, il n'avait pas besoin de gardien de nuit cette fois-ci. Ouf ! Bon, un noisetier. Ça ressemble à quoi déjà, un noisetier ? Mais je rêve où j'en ai déjà trouvé un. Ah ouais, mais c'est bien des noisettes ? Ah ouais, c'est un noisetier. Bon alors, au pied du noisetier, qu'il disait Sony. Ah, tiens, il y a une phrase gravée dans l'écorce. Qu'est-ce qu'elle dit ? Centre d'appel bureau 4 en bordure de ville. Mais bien sûr. Je ne sais pas qui s'amuse à me faire tourner en rond. Et même si la lettre que j'ai reçue disait que l'aventure en valait la peine, il me faut vraiment tourner en rond. Au moins, je sais où est le centre d'appel vu que j'y ai travaillé avant. Bon, le centre d'appel. Il est 5h du mat, il n'y a pas un chat. Et évidemment, la porte d'entrée est ouverte. Je me croirais dans un jeu vidéo. Alors, bureau 4, bureau 4. Ah, il est là. Et je suis censé faire quoi maintenant ? Il n'y a rien de posé sur le bureau. Je devrais peut-être regarder dans le tiroir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! Encore un Walkman ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les Walkman, bon sang ! Bon, il ne me reste plus qu'à l'écouter, hein. La librairie de l'étrange. Pourquoi est-ce qu'on meurt ? Est-ce la raison d'un règlement caché dont la transgression de l'un des points met fin à notre existence ? Si tel est le cas, la vie est un jeu bien injuste. Comment avoir une chance de gagner lorsqu'on ne connaît pas les règles ? Aujourd'hui pourtant, je pense avoir trouvé la clé. J'ai toujours été une grande lectrice. Depuis mon plus jeune âge, je dévore tout type de livre, avec une légère préférence pour les intrigues policières et les romans contemporains. J'aime aussi l'étrange. Cela fait de nombreuses années que je m'intéresse à l'occulte, au surnaturel, aux phénomènes paranormaux. Étant la seule de ma famille à avoir une appétence pour ce genre de sujet, je me suis toujours contentée de les suivre dans les librairies qu'ils fréquentaient depuis toujours. Cependant, je commençais à être las de censurer mon goût pour ces thèmes en achetant des ouvrages au synopsis terre-à-terre. Alors, lorsque j'ai vu qu'une toute nouvelle librairie dédiée à l'ésotérisme et au fantastique allait ouvrir dans ma ville, j'ai sauté de joie. Je m'y suis précipité dès le jour de l'ouverture. En franchissant le seuil, je me suis instantanément sentie dans mon élément. Dire que l'endroit correspondait parfaitement à mes attentes était d'un euphémisme. Des centaines de livres, refermant mes sujets de prédilection, étaient disposés sur des meubles en bois clair, contrastant délicieusement avec les murs noirs. Ça et là, des sculptures en acier de taille imposante décoraient le lieu, ainsi que divers bibelots et figurines allant du célèbre choixpeau d'Harry Potter aux lampes anciennes de style steampunk. La boutique était tenue par un type peu bavard, probablement timide. Cela m'arrangeait. Son tempérament introverti me permettait de profiter du calme de cette librairie, certes peu lumineuse, mais qui me convenait parfaitement. J'avais trouvé mon antre. J'ai rapidement passé des samedis après-midi entiers à inspecter les rayonnages d'un œil gourmand, feuilletant les ouvrages un à un, puis le reposant avec un barras, ne sachant lequel choisir. Ce jour-là encore, je furetais de présentoirs en étagère quand soudain, une couverture sombre aux lettres rouges foncées attira mon attention. Elle représentait une silhouette encapuchonnée, assise sur le banc d'un quai de gare. Derrière elle, la pleine lune et les fenêtres éclairées d'un train apportaient une touche de couleur et de lumière à la scène. Intriguée, je retournais le livre pour en lire le résumé figurant au verso. À toute heure, en tout lieu, l'étrange peut venir bousculer le rationnel. Ces contes fantastiques vous mèneront à la croisée des chemins entre la logique et l'inexplicable. Je haussais les épaules. Encore un énième bouquin truffé de clichés et de portes ouvertes enfoncées à coups de tirades sans saveur ni recherche. Néanmoins, la suite était formulée sous forme de questions successives et je saluais l'effort de l'auteur pour les avoir tournées de manière à éveiller ma curiosité. La dernière phrase, bien que banale et stéréotypée, me fit frissonner. N'ayez pas peur d'ouvrir les portes d'un autre monde en sautant à pieds joints dans l'univers des histoires d'Elsa. Intrigué, je décidai d'accorder à ce livre le bénéfice du doute. Le tarif était correct et j'allais bientôt arriver à court de livres. J'en saisis donc un exemplaire et me dirigeais vers la caisse. J'avais déjà remarqué que le libraire était un homme étrange, mais sa réaction en me voyant poser le volume sur le comptoir au moment de payer me glaça le sang. « Félicitations, vous venez de vous sauver la vie ! » L'immense sourire qu'il m'a adressé en même temps que cette phrase, lancée d'un ton enthousiaste, contrastait avec le côté taciturne et mystérieux que je lui connaissais. D'un geste cérémonieux, il me remit un parchemin enroulé et maintenu par un ruban de la même couleur que les lettres qui figuraient sur la première de couverture. « Vous allez avoir besoin de ceci. Il est très important que vous lisiez le contenu dans son intégralité. Ensuite, gardez-le précieusement. Il vous permettra d'optimiser vos chances de survie. » Je restais interdite. Son regard pétillé de la même lueur d'excitation qu'une personne avide de partager un secret séculaire. « Ce type est fou ! » pensais-je en saisissant machinalement le document qu'il me tendait. « En quoi est-ce qu'un bout de papier va bien pouvoir me protéger ? » Plutôt nul comme coup de pub. Intriguée, je choisis cependant de ne rien laisser paraître tant que je ferai face à cet homme. Je commençais à me sentir mal à l'aise et j'avais hâte de partir. Je payais rapidement, le remerciais et tournais précipitamment les talons, ma marchandise sous le bras. En franchissant le seuil, je l'entendis encore me crier. « Souvenez-vous du parchemin ! » J'acquiesçais d'un hochement de tête imperceptible assorti d'un sourire, sans pour autant me retourner vers lui. Toutefois, une fois à l'extérieur, je ne pus m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à travers la baie vitrée et je sursautais. Il continuait de me fixer, avec le même sourire sinistre et les mêmes yeux luisants. Je détournais le regard et m'éloignais d'un pas pressé. Je n'étais plus si sûre de vouloir remettre les pieds dans cette librairie tout à coup. Un peu plus tard, las de flâner en ville, j'eus envie de m'offrir un bain de soleil. Les beaux jours revenaient, mais les températures demeuraient encore clémentes et supportables. Je commandais un café à emporter et me rendis dans un parc à proximité. Je m'assis sur un banc, posais mes achats à côté de moi et commençais à savourer ma boisson. Malgré la quiétude de l'environnement, quelque chose n'allait pas. De temps à outre, je jetais des regards en coin au parchemin à ma gauche. J'avais l'impression irrationnelle que l'objet me narguait. Plus les minutes passaient, et plus j'avais le sentiment que je n'aurais pas dû accepter ce feuillet. L'espace d'un instant, je songeais à me lever, à le laisser là, sur le banc, et à rentrer chez moi le plus vite possible, mais je me raisonnais. Calme-toi, ce n'est qu'un objet, ça ne peut pas te faire de mal. C'est juste un bout de papier. Ce manège dura encore un petit moment. J'étais tiraillée entre le souhait de m'en débarrasser et l'envie de lire les lignes qu'il renfermait. Finalement, je m'assis et dépliais le parchemin soigneusement calligraphié. L'écriture était belle, de style ancien, mais comprenant la juste quantité de plaints et de déliés pour être à la fois agréable à l'œil et lisible. Je commençais à prendre connaissance de la liste de règles. Il y en avait une dizaine, chacune d'elles devant vraisemblablement correspondre à l'une des dix histoires que contenait l'ouvrage. Règle numéro 1 Ne jamais se fier aux apparences. Dépasser vos préjugés pourrait bien vous sauver la vie. Règle numéro 2 Ne pensez jamais que vos enfants affabulent lorsqu'ils vous parlent d'entités bizarres et vaguement inquiétantes. Si vous fouillez votre mémoire, vous comprendrez sans doute. Règle numéro 3 Suivez toujours scrupuleusement les conseils qui vous sont prodigués au travail. Rigueur et ponctualité ne sont pas de simples mots servant à faire joli dans une lettre de motivation. Règle numéro 4 Trop d'empathie peut vous mettre en difficulté. Ne vous avisez pas d'interférer dans les entraînements sportifs d'inconnus. Règle numéro 5 De la même manière, n'accédez pas à toutes les demandes qui vous sont formulées. Prodiguer certains enseignements pourrait vous coûter très cher. Règle numéro 6 Évitez les adoptions irréfléchies. Dans certains cafés, les chats pourraient vous surprendre. Règle numéro 7 Méfiez-vous de cette société qui prône la réussite à tout prix. Renoncez à risquer votre vie en pratiquant un rituel incertain pour l'obtenir. Règle numéro 8 Prenez soin de votre santé et ménagez vos relations avec le voisinage, sans quoi vous pourriez bien basculer dans l'oubli. Règle numéro 9 Abstenez-vous de manger dans les cimetières si vous ne voulez pas être confronté à une surprise désagréable. Règle numéro 10 Ce que vous trouvez par terre n'est pas à vous. Alors écoutez vos parents. Restez propres. Je demeurais abasourdie. En temps normal, j'aurais pris cela pour une grotesque mascarade, mais étonnamment cette fois, la lecture de ces lignes m'avait remuée. Une boule d'angoisse se formait inexplicablement dans ma gorge. Bordel ! Ce n'était pourtant qu'une mise en scène, un foutu coup de pub pour un livre probablement moyen et regorgeant de lieu commun. Rien à faire. Je me mis à courir en direction de chez moi, grimper quatre à quatre les deux étages qui me séparaient de mon appartement et m'enfermer dans ma chambre. J'avais lu le livre d'une traite, les dix nouvelles. J'avais médité sur chacune d'entre elles, puis relu les instructions du parchemin, encore et encore, au point d'avoir l'impression de perdre la raison. Finalement, c'est très simple. Le libraire avait raison. J'avais trouvé les règles du jeu. Je suis désormais convaincue que ce livre renferme à des préceptes de vie qu'il est préférable de connaître pour prolonger son existence. Aussi, j'encourage toute personne qui m'entend à en faire de même. J'ai tout mis en œuvre pour être certaine de respecter les préceptes édictés. Je ne fais plus rien de mes journées et vis en ermite chez moi, autant que possible. Je ne sors plus que lorsque cela m'est vraiment nécessaire, et je ne parle plus aux gens. De ce fait, cela m'a amené à me poser la question suivante. Pourquoi est-ce que l'on vit ? Mais... mais c'est Elsa ! Tiens, mais il y a un post-it au dos du Walkman. Alors, crématorium, casier 41. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à me rendre au crématorium. Mais quelle nuit, mais quelle nuit ! Je me demande quelle histoire Elsa racontait. Voilà, bon, c'était pas loin, je suis vite arrivé. Il ne me reste plus qu'à trouver le casier 41. Ah, c'est vraiment morbide. Hop là ! Ah ben, je m'attendais à un Walkman, mais... Mais c'est un livre ! Camille Bémard, mais... Camille Bémard, c'est le nom de plume d'Elsa ! Elle a sorti un livre ! Ah ben, il n'y a pas à dire ça, c'est une bonne nouvelle ! Ah bon, moi, je sais que ma petite excursion nocturne en valait la peine. Eh ben, félicitations pour l'apparition de ton livre, Elsa ! Par contre, je me demande qu'est-ce que c'était que cette histoire tout à l'heure, mais... Ah ! Mais je crois que j'ai pas écouté tout le message du Walkman. Ah ouais, c'était pas la fin. Bon, écoutons ce qu'elle a à dire. Coucou tout le monde, cette histoire qui n'est pas réellement une creepypasta est un petit peu particulière dans la mesure où elle constitue une sorte de bande-annonce pour la sortie de mon ouvrage intitulé Le Mangeur de Savoirs et autres contes horrifiques. Et maintenant que j'y pense, cette histoire n'est peut-être pas la meilleure pub qui soit pour donner envie d'acheter, sauf s'il y en a parmi vous qui se destinent à une existence végétative. Voilà, donc ce recueil a été écrit sous un nom d'emprunt, et c'est le premier de la collection Les Histoires d'Elsa, car au moins deux autres ouvrages sont déjà prévus pour la suite. Donc ça comprend une dizaine de creepypastas. La plupart d'entre elles ont déjà été narrées sur diverses chaînes, donc ici même sur Faisons-nous peur, mais il y en a eu aussi quelques-unes par Mademoiselle MacCripsta et une par Récits Fantastiques. Peut-être que certains d'entre vous les ont reconnues à travers les fameuses règles de vie qui sont dictées par le parchemin. Et j'espère un jour pouvoir les rassembler sous forme de livres audio également, ça a déjà été évoqué avec les compteurs cités précédemment, si j'ai leur accord, dont la Russe d'ailleurs, si lui est toujours d'accord, puisqu'on en a parlé il y a un moment déjà. Et jusqu'au 1er novembre, vous pouvez profiter de l'offre de lancement, qui est de 10 euros au lieu de 12. Voilà, c'est un petit cadeau de bienvenue, on va dire. Et j'attire votre attention par contre sur le fait qu'il s'agit d'impression à la demande, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de stock et les délais sont assez longs, ce qui est à la fabrication, l'expédition et ainsi de suite. Sur le site, ils disent qu'il faut compter 5 à 10 jours ouvrés, mais je vous conseille de prévoir deux bonnes semaines pour le recevoir. Histoire d'être bien large. Moi, c'est en gros le temps que je mets recevoir les miens, c'est entre 10 et 15 jours. Et si vous le commandez avant ce week-end, vous devriez encore pouvoir l'avoir pile pour le soir d'Halloween, pour vous donner une idée. Sinon, vous pouvez profiter de la promo pour prévoir d'éventuels cadeaux, parce que Noël arrivera vite. Alors, pour la petite histoire, c'est déjà mon deuxième livre, publié en auto-édition, le premier étant un recueil d'anecdotes humoristiques tirées de mes expériences à l'époque où je travaillais dans le funéraire. Voilà. Et pour ce qui est du lien de commande, il se trouve dans la description de la vidéo. Le site s'appelle The Book Edition, mais vous le trouverez en dessous si vous déroulez le petit menu. Et quand on précepte à leur véracité, je vous laisse seul juge. Pour ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Petite précision néanmoins, il n'y a qu'un ouvrage. Aucun parchemin ne sera livré avec. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles histoires.